Bien, je suis contente que vous soyez venus à cette réunion. C'est important que vous sachiez que vous appréciez entre soeurs. Bien, bah tout d'abord, bah toi Alice, pourquoi t'es toute seule ? Parce qu'il n'y a plus de place. Bah si on regarde à côté d'Anneïs... Ah non, il n'y a plus de place. Ça serait que j'avais pas envie de me mettre à côté de toi. Bon, bah on va tout de suite déballer tout ça et on va ouvrir le débat. Est-ce que l'une d'entre vous veut parler ? Euh, moi. T'as intérêt à la faire ou et toi ? Bon, bah t'as besoin de me poser des questions. Alors, je vois qu'il y a un petit climat d'agressivité entre vous deux. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je l'aime pas, je veux qu'elle meurt. Bien, bah il faut parler. Et toi ? Bah elle est moche et je l'ai en face de moi tous les jours. Bah génial ! Voilà, c'est ça, c'est ça. Déjà, je suis pas moche et il paraît que je te ressemble. Ah, voilà un point intéressant. Le point commun entre les soeurs, c'est qu'elles te ressemblent. Objection à votre honneur, je ne ressemble pas à l'autre là-bas. Heureusement. Bien. Bon, bah maintenant qu'on a crevé l'abcès, passons aux choses sérieuses. Bah ça, elle est toujours là. Hé, mais toi, mais euh... Non, rien. Alors, faut rien garder pour soi. C'est-à-dire ? Bah, Cyrielle, si t'as quelque chose à dire à Alban, vas-y. Est-ce que tu pourrais retirer tes cheveux et les vies de la salle de bain, s'il te plaît ? Bah, t'as qu'à le faire. Bah non, c'est dégueulasse, c'est pas mes cheveux. En même temps, quand on en aura plus, on n'a plus de problème. Voilà, il faut positiver. Alors là, j'aimerais bien qu'on me trouve le positif avec ça. C'est quoi le problème avec Anaïs ? Elle m'envahit. Bah non, je l'envahis pas. Oh, elle est toute mimi. T'es sûre, c'est pas toi qui l'envahis ? Et voilà, ça recommence. Elle s'est toujours disputée et elle dit que c'est ma faute. Dis donc, trouve pas ça dégueulasse ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Sur le dos d'une pauvre enfant, comme ça ? Oui. Bah oui, remets-toi en question. En parlant de question. Ça y est, elle la remène. Est-ce que c'est possible de changer de sœur dans sa vie ? C'est-à-dire ? Bah, comme un meuble, quand on n'en veut plus, on le jette. Mais justement, ta sœur n'est pas un meuble. Donc je vais la garder jusqu'à temps qu'elle meure. C'est un peu le concept, oui. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi on est là, en fait ? Bah, pour arranger vos histoires de famille. Toi, je te jure, ce soir, tu vas manger. Vous entendez ce qu'elle me dit ? Pourquoi tu la menaces ? Non mais justement, je dis que ce soir, elle va manger, à table. Ah bah, Naïs, il faut que t'arrives à interpréter les choses aussi. Une fois, elle m'avait attachée. Pourquoi t'as fait ça ? En fait, je lui ai mis sa couche quand elle était petite, mais elle pensait que je l'attachais. Moi aussi, elle m'a fait ça une fois, machine. Mais sur la tête, c'est parce que j'ai pas le sens de l'orientation. Bien. Bon, bah, on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, situation numéro une. Vous arrivez dans votre chambre, et vous trouvez justement votre sœur dans cette pièce. Que faites-vous ? Je la tue. Je la tue. Alors, les petites, réaction ? Bah, si on est morte, on n'a pas de réaction. Bah oui. Ah, c'est fin, ça. C'est bien. Enfin, en même temps, elle répond, là. Mais il faut qu'elle réponde. Il faut qu'elle s'exprime. T'as entendu ce qu'elle a dit, la dame ? Faut que je réponde. Je te jure, si je me lève, là. Bon, les trois petites, pourquoi allez-vous dans la chambre de votre grande sœur ? Bah, pour piquer des clopes. Ah, tu fumes ! Bah, quand j'en trouve. Bah, moi, c'est pour fouiller sur mon carnet intime. Pardon ? T'as un carnet intime ? Cyrielle ? Euh, je peux pas dire, là, parce que... Cyrielle, c'est un espace de liberté. Euh, non, je peux pas dire, là. On t'écoute, Cyrielle. Bah oui, on t'écoute, c'est un espace de liberté. Ok, pour Alpine, je suis désolée, hein. Tu peux pas me le dire avant, là, s'il te plaît ? Euh, non. Bon, c'est important que les enfants aient leurs secrets. Oh, bah non, on vous doit bien savoir. Non, non, vaut mieux pas. Euh, quatrième situation. Votre petite sœur n'a pas mangé depuis cinq heures. Que faites-vous ? Bah, elle se débrouille. Elle vient pas me prendre la tête, en tout cas. Bah, elle attend six heures. C'est une façon de voir la vie. Mais il faut savoir qu'au bout de quatre heures, un enfant commence à avoir faim. Enfin, en même temps, on est pas vraiment des enfants, hein. Je sais faire cuire un œuvre, hein. Contrairement à d'autres. Non, mais là, c'est la phrase de ce trou. Là, elle va se lever pour me taper dessus. Tu ferais ça ? Ça fait dix minutes que je m'en retiens, là. C'est quoi ton problème, Alice ? Bah, je sais pas. Vous ? Bien, tu t'exprimes. C'est très bien. Euh, autre chose ? Moi, elle m'empêche de manger, donc... Non, je l'empêche pas. Je ferme juste les placards à clés. Et pourquoi ? Bah, on revient au début. Pour qu'elle crève. Mais là, c'est plus son. – Sous-titrage FR 2021